Bonjour les amis d'Antigone, une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube ABDA.com et elle vous présente les dernières scènes de la pièce de théâtre Antigone de Jean-Anouille. Il s'agit des scènes 19 et 20, moi j'en ai compté 20. Et chacun bien sûr voit dans cette pièce de théâtre le nombre d'entrées et de sorties des personnages en fonction de leur intérêt, de leur participation. Moi j'en ai compté 20. Vous pouvez me rectifier s'il vous plaît. Donc nous avons vu que Antigone, Hémon, Rydis se sont suicidés, mais la vie continue et on n'arrête pas d'apprendre. Alors la scène 19, le cœur qui s'avance. Alors nous avions dit avant que le cœur est l'interprète, Mottarjim, est l'interprète de la conscience de crayon, d'amère, d'il crayon. Et il dit, et voilà. Moi j'aime bien cette expression, et voilà. Sans la petite Antigone, bidoun Antigone sarira, c'est vrai, haqqan. Il aurait tous été bien tranquille. Alors ça vous rappelle cette phrase, ça a été dite, cette phrase a été déjà employée, par Antigone, employée, c'est-à-dire le verbe employée, par Antigone, lorsqu'elle a parlé avec le garde pour transmettre une lettre. Déjà ça a été employé. Là on peut dire aussi que crayon était donc au courant de tout, au courant, c'est-à-dire, à la khabar, c'est-à-dire que le garde lui a dit tout ce que Antigone lui a dit lorsqu'elle voulait lui demander de transmettre une lettre. Donc voilà, une partie de la responsabilité de crayon, c'est de tout connaître. À travers la nourrice, et maintenant on voit que c'est le garde. Là c'est une interprétation personnelle. Et chacun voit dans cette pièce de théâtre des idées, des idées qui peuvent être différentes. Et c'est là la complexité de cette pièce de théâtre. Pour lui, donc pour le cœur, la conscience de crayon, il y en a ceux qui croyaient une chose, comme Antigone, et croyaient à son devoir, d'inhumer, inhumer, c'est-à-dire ensevelir, enterrer son frère Paulinice, et puis, et ceux qui croyaient le contraire, qu'en crayon, donc il croit le contraire de ce que pense Antigone. Même ceux qui ne croyaient rien, hatta, même, même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés, pris dans l'histoire, c'est-à-dire, pris dans l'engrenage, de cette histoire, sans y rien comprendre, même ceux-là, comme par exemple, Aimant et Eurydice, parce que là, ils étaient pris dans l'engrenage, Aimant était pris dans l'engrenage de Antigone, donc on a dit, c'est-il aimé sa fiancée, donc il l'écoutait, il l'a suivie jusqu'au bout, et Eurydice qui a perdu son fils, et Antigone aussi, c'était comme sa petite-fille. Alors, tout le monde peut être concerné par une mauvaise situation. Alors, il ajoute, ils se sont morts inutilement, inutilement, désormais, c'est-à-dire, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, désormais, c'est aussi un connecteur logique, en paix, après ses morts, en attendant que vienne le tour de crayon, en attendant, donc tout le monde y passe. Alors, en rouge, s'il vous plaît, c'est toujours les connecteurs logiques. Pourquoi je les mets en rouge ? Pourquoi je les mets dans notre couleur ? C'est pour vous dire un peu leur importance. Bien sûr, et puis, ensuite, après, tout d'abord, mais on n'y pense pas. On ne pense pas les employés, c'est-à-dire, donc il faut toujours essayer de prendre ces petits outils, donc, et de les employer pour avoir un texte plus fluide, c'est-à-dire, pour avoir un texte plus compréhensible, et pour ne pas être bloqué dans la rédaction. Il faut penser au connecteur logique. Il faut penser, respecter les règles de la grammaire, de la conjugaison que vous connaissez tous depuis les primaires. Donc, ne vous sous-estimez pas, donc, il y a déjà un capital, la drogue de la salle, depuis les primaires. On a vu le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur, puis après, un petit peu, le conditionnel, le subjonctif. Maintenant, il faut faire travailler ces outils. Il faut faire travailler ces règles, les appliquer, s'entraîner, 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 répéter, 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 c'est comme ça que l'on apprend. Donc, vous avez un petit trésor qui peut être enfoui dans un désert de sable. Maintenant, il faut le dépoussiérer, c'est-à-dire, reprendre à utiliser, à utiliser ce que vous savez. Il ne suffit pas de consommer, mais il faut produire. Il faut faire de l'expression écrite. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut châter en français, en pur français, pas avec les lettres de l'alphabet, mais avec des phrases, des idées en français, ou en arabe, ou en anglais, mais il faut produire, donner vos idées, vos opinions. c'est très important dans la communication. Alors, nous avons la scène 20, maintenant, pour moi, c'est la dernière, pour moi, je le dis modestement, parce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, le cœur et les gardes. Alors, les gardes entrent, dans l'eau, ils se sont installés sur un banc, et le tout naturellement du monde, c'est-à-dire, mine de rien, sans être affecté, par tout ce qui s'est passé, dans le palais de Thèbes. sans être affecté, il y a l'affection, ici, c'est les sentiments, par tout ce qui s'est passé, dans le palais de Thèbes, nous avons vu, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de problèmes, entre le roi, sa nièce, la reine, donc tout ça, ça ne les affecte pas. Tous ces événements tragiques, donc, toutes ces morts, cela leur est égal. Cela leur est égal, c'est une expression, leur est égal, c'est-à-dire, il continue à jouer aux cartes. Quelle vie, n'est-ce pas ? Je vous conseille aussi, de lire avec moi, et de réviser un peu du vocabulaire, parce que là, je fais des vidéos, avec pour objectif, d'employer, beaucoup de vocabulaire utile, pour la rédaction, pour la communication, pour la révision, pour la motivation, et pour se sentir à l'aise avec la langue française, et vous pouvez adopter, les mêmes méthodes, les mêmes méthodes avec les autres langues, je crois. En conclusion, le khatima, il y a tout ce résumé que nous avons fait, un résumé avec commentaire, un commentaire, avec des idées personnelles, avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que j'ai lu, mes recherches, et mes idées personnelles, donc, on va dire que, Hortigone, la pièce de théâtre, qui relève de la tragédie moderne, il y a la tragédie classique, et la tragédie moderne de Jean Hanoui. Alors, relève, il y a qui qui vient, donc il ne faut pas l'enturne employer, la relève de la tragédie moderne de Jean Hanoui. Elle peut être commentée de plusieurs manières, ce que j'ai dit. Alors, de la latin, l'herbe, c'est fait mortelifal, en fonction des spectateurs et des lecteurs, en fonction de chacun de nous-mêmes. Alors, chacun de nous peut voir, dans cette mythologie, plusieurs sujets, et plusieurs idées. Elle est captive, elle l'est, c'est-à-dire, les spectateurs et les lecteurs. Elle est captive, ça veut dire, toujours, avec une présentation des tensions morales, des tensions morales, c'est-à-dire, les mâchèques, les mâchèques, les mâchèques, les mâchèques, les mâchèques, elle est captive, avec une présentation des tensions morales, intemporelles, intemporelles, c'est-à-dire, qui dépassent le temps. Voyez-vous, c'est une histoire qui a été, écrite il y a, quatre siècles avant Jésus-Christ, et elle reste toujours actuelle, avec tous les problèmes qu'elle traite. Donc, elle captive les spectateurs et les lecteurs, avec une présentation des tensions morales, intemporelles, qui ont des conséquences tragiques. C'est-à-dire, un domaine et cassette, Sylvielle-Hilreïr. Donc, il faut revenir à l'histoire, pour résoudre beaucoup de problèmes actuels. Alors, le dénouement tragique de cette mythologie, le dénouement, alors, on a vu le nœud, quand on a parlé de l'introduction, quand on a parlé du prologue, le nœud, le dénouement, le dénouement, le dénouement, c'est-à-dire, la solution à ce nœud, c'est-à-dire, la solution finale, qui est tragique, tragique parce qu'il y a des morts, de cette mythologie, de l'Ostora, « mettons lumière », « mettons lumière », c'est une expression qui veut dire « tu salli tout d'au'a », « tu salli tout d'au'a », « mettons lumière », la confrontation, la confrontation, c'est-à-dire, le muqabala, entre les lois divines, bina, l'kawani, l'ilahia, et les lois humaines, ou l'bacharia, entre la rigidité des lois humaines, la rigidité, c'est-à-dire, salaba, si vous voulez, des lois humaines, inadaptées, réel mulaïma, et la loyauté, ou l'wafa, la loyauté, l'wafa, envers la famille, l'ilah, et ses principes, l'arqandera. Mais, après cela, comme dit le cœur, toujours est-il, que la vie continue, parce qu'on ne finit pas d'apprendre, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage, mais il n'y a pas d'apprentissage, voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ces résumés, nous allons voir par la suite, d'autres vidéos, si vous voulez bien, sur le passage de texte, sur les registres de style, sur les focalisations, la chaîne, la chaîne, attend beaucoup, de vos remarques, et vos suggestions, alors, si le contenu, vous a plu, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour plus de notifications, de la chaîne, abda.com, les vidéos suivantes, les vidéos suivantes, vont répondre aux questions posées, sur la page Facebook, les amis d'Antigone, parmi les questions, que se répètent toujours, c'est le résumé, de la pièce, les figures de style, les registres de langue, les focalisations, donc on va essayer, de traiter, un à un, ces points soulevés, dans la page Facebook, les amis d'Antigone, merci beaucoup, et au revoir, soyez au rendez-vous.